Mon intention ici c'était de produire une communication, une photographie de journalisme en ligne en tant que travail, mais aussi en tant que spécialité journalistique, en me centrant sur la situation en France, celle que je connais mieux parce que je l'ai un petit peu étudié, et puis en me racculant aussi sur le nombre de travaux qui ont été produits en France et dans l'autre pays du monde depuis une quinzaine d'années sur la presse en ligne et le journalisme en ligne. Et donc on pourrait imaginer de faire assez facilement des parallèles, parce qu'il existe des similitudes entre les situations dans des contextes nationaux différents. Je pense aux travaux qu'a fait Florence Pélias sur le Canada et aussi Amandine De Nantes sur la Belgique. Du coup ma présentation je vais la dévoquer en trois parties, avec une première partie qui refa un petit peu un point sur ce qu'est le journalisme en ligne et ce que j'ai appelé sa structuration par le sel. Dans un deuxième temps je parlerai des grandes caractéristiques du travail de l'information et du journalisme en ligne, qui sont aujourd'hui saisis et qui sont sous l'emprise des logiques managériales qui sont dominantes. Et le troisième point, je parlerai du web et de la presse en ligne en tant que laboratoire, alors laboratoire au sens large, comme ça l'a été dit, mais aussi laboratoire d'un journalisme hétéronome et d'un laboratoire de la perte d'autonomie, d'une certaine autonomie des journalistes. Alors pour commencer, je me suis posé la question, quand j'ai commencé à travailler sur le journalisme en ligne, à savoir qu'est-ce que le journalisme en ligne, est-ce que vraiment ça a une existence, le journalisme sur Internet, et je me suis rendu compte que donc c'était un objet d'étude qui était extrêmement difficile à saisir. On peut se poser encore la question, comme il m'a supposé et comme l'autre m'a s'en posé, est-ce que le journalisme en ligne est un journalisme à part et un journalisme à part entière, donc une nouvelle spécialité journalistique qui aurait émergé avec le média, avec son support, c'est-à-dire Internet. C'est assez difficile de répondre à cette question. Moi, ce que j'ai observé, ce qu'on peut observer encore aujourd'hui, c'est qu'il existe des pratiques et des champs de compétence communs, et des pratiques communes, entre différents risques en ligne qui bossent dans des réactions web qui ont quand même des fonctionnements différents. Et donc, il y a ce commun-là qui existe, mais on remarque aussi que ces pratiques-là et ces compétences sont faiblement structurées, qui, finalement, il y a une formalisation très faible de ces savants et savoir-faire. Et on remarque aussi que les journalistes en ligne ne sont pas vraiment communautés, donc il n'y a pas de l'association de journalistes en ligne, vraiment. Il y a eu quelques tentatives qui ont été faites en France, mais rien ne devient tangible, et on ne voit pas non plus qu'il existe une identité des journalistes en ligne et un sentiment d'appartenance à une communauté forte. Il y a plusieurs raisons à cela, mais j'en rendrais une, c'est que ce que j'ai écrit là, c'est que le web n'est toujours pas sexy. Alors, le web n'a pas été sexy dès le départ, parce que dans les réactions en ligne, on a un petit poti, mais l'essentiel travail des journalistes consistait à d'appeler la dépêche et à transposer beaucoup de contenus dans les réactions sur le support original, donc dans un casque papier ou dans les médias audiovisuelles. Bref, donc du coup, il y a quelque chose qui n'attirait peu les journalistes, au départ, au début de l'histoire d'un texte en ligne, continue à attirer peu les journalistes, le web, ce n'est pas ce qui passionne beaucoup d'étudiants en termes en journalistes avec lesquels j'ai pu poser ces dernières années. Et que, bon, ce que j'ai démontré aussi, enfin, ce que j'ai montré dans mon travail de thèse aussi, c'est que le journaliste en ligne, c'est un journaliste qui est plutôt situé en bas de l'héarchie des supports. Pour beaucoup de journalistes, c'est un type de journaliste qui est considéré comme pas très intéressant, comme en fait un journaliste de seconde zone, pour les raisons que j'expliquais juste à l'instant. Et donc, des journalistes ont senti que leur affectation sur le web était mise au placard. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est des démarches qu'on peut encore entendre chez les journalistes du web. Toutefois, il faut lancer ce constat-là et dire que les choses évoluent. Et alors, les choses évoluent un petit peu et le journaliste en ligne gagne en légitimité et en reconnaissance ces dernières années. Pour plusieurs raisons, d'une part, parce que l'offre éditoriale des sites d'information s'enrichit, notamment avec l'offre éditoriale des sites de la presse papier, de la presse écrite, que les journalistes des médias traditionnels collaborent plus en plus avec les journalistes en ligne, ils ne peuvent plus considérer les journalistes en ligne comme des stagiaires, des documentalistes, des informaticiens, des webmasters, donc on remarque aussi une collaboration de synergies entre journalistes des médias traditionnels et des journalistes en ligne. Et puis aussi, il y a eu ces dernières années, en France notamment, l'apparition de vos éditeurs d'information, des acteurs d'information qui sont indépendants, qui l'ont été, comme du 89 par exemple, ou Mediapart, nous réunions des questions tout à l'heure, ces acteurs d'information ont apporté aussi un peu crédibilité à la presse en ligne, il faut le remarquer, et donc il y a aussi eu quelque chose qui est important pour l'institutionnalisation de journalistes en ligne, c'est la loi Adopie, votée en 2009, qui prévoit la création du statut d'éditeur de presse en ligne. Et puis aussi, on peut parler aussi de la création d'un syndicat, qui s'appelle le SPID, le syndicat des éditeurs indépendants, lancé à l'initiative de l'OCAFAM. Donc quelque part, je voulais montrer ici qu'il y a un paradoxe entre... Enfin, il y a un paradoxe parce que la situation fait qu'au moment où le journalisme en ligne, en tant que spécialité journalistique, accède à une certaine forme de reconnaissance, il tend à tort à disparaître, à être dilué dans le journalisme au sens large, parce qu'il est question, de plus en plus, on a beaucoup parlé de convergence. Convergence, là, je vous parlais de la convergence entre les supports. Et donc, pour rappeler que les entreprises de presse créent de plus en plus, enfin, sont amenées à créer des plateformes multisupports. On parle depuis longtemps d'une réaction médiatique, d'une réaction intégrée, mais donc les choses s'organisent progressivement et donc la tendance se confirme. Et donc tout ça, tout cela répond bien sûr à une nécessité pour les entreprises d'entreprise de rationaliser la production d'informations et puis en pratique de décliner les contenus produits sur différents supports. Et du coup, dans ce cas-là, les journalistes sont amenés à travailler sur deux fronts, sur tous ces supports-là, ou sur plusieurs, j'en connais. Et dans ce contexte parlé, aujourd'hui, la journaliste en ligne n'est pas comme un journaliste spécifique, à part du reste, enfin, à l'écart du reste, mais plus vraiment pertinent. Bien sûr, ce mouvement de convergence n'est pas linéaire, des situations qui sont assez contrastées quand même, même en France, entre la presse régionale et la presse nationale, par exemple, entre certains types de médias. Et pour nuancer ce que je viens de dire, il faut dire que, à ce stade-là, de l'avancée du processus de convergence, on rappelle quand même qu'il y a toujours des réactions web qui emploient des journalistes web, qui ne travaillent plus pour le web, comme ça, c'est important, pour qui le seul aurait été lancer Internet, comme je disais. Et puis aussi, il y a des formes et des formats de l'information qui sont encore spécifiques pour le web, par exemple, on a un peu travaillé là-dessus quelques années, par exemple, sur le data journalisme, ou le journalisme de données, ou le web documentaire, ou le jeu vidéo d'information, parce que c'est encore des projets très marginaux. Et dans ce type de format, on est encore sur du 100% Internet. Voilà ce qu'ils disent, donc, je vais dire là-dessus. Dans un deuxième temps, je vais en parler des fonctions de production d'informations en ligne et du profil des gens en ligne et de ce qu'on attend d'un peu en plus d'eux, sauf que beaucoup de choses ont été dites, donc je vais l'aller assez rapide, je vais l'arrêter là-dessus. Pour dire que, pour bien comprendre les conditions actuelles de la production d'informations, il est important de s'arrêter sur le quotidien des journalistes du web. Et donc, même si on a une diversité des situations, il y a quand même de grandes constantes. Et j'ai choisi de m'arrêter sur trois d'entre elles, qui sont la sédentarité, l'alermierie, c'est un petit peu particulier, quand je vais y venir, la polyvalence, j'ai une petite astine, la astine, vraiment, ça va être les deux ici, et la vitesse des édictions. Donc, pour commencer sur la sédentarité, il faut quand même préciser que il y a une dépendance aux outils de communication qui est de plus en plus importante dans la presse et dans le journalisme, et que cette dimension technologique du métier s'affirme, ce qu'on peut constater quand on travaille sur Internet, sur la presse en ligne. Voilà un peu le cadre. Et on a pu aussi dire ce que les journalistes du web étaient des journalistes assis, des journalistes desks, qui sortaient peu, qui étaient accaparés par leur travail, les productions en bureau, scotché sur la chaise et rivés sur l'écran. C'est un petit peu différent avec l'Internet mobile et les nouvelles conditions de travail en occulté. On peut quand même dire que la sédentarité à l'invérique, c'est la sédentarité au mobile. C'est un peu particulier, mais ce qui est important, c'est de dire, c'est pas tant que les journalistes qui sont scotchés à leur chaise, qui sont toujours rivés à leurs écrans, quelles que soient la nature dans les écrans, tablettes, smartphone ou netbook, ce qui est important, c'est que les gens laissent en ligne, en permanence, en tête, l'idée de rester connecté, comme ça dit tout à l'heure, à Internet, de ne pas laisser passer l'information. Et du coup, ça contribue à ce côté sédentarité du journalisme, c'est-à-dire que le travail sur le terrain, sur le terrain physique, sur les terrains physiques, est de plus en plus réduit à peau de chagrin. Et que les terrains numériques, les terrains d'investigation numérique, les terrains de travail numériques, sont en train de prendre tout de place sur Internet. Voilà ce que je pouvais dire. Sur ce point-là, sur la relive avance, c'est-à-dire qu'il y a des journalistes en ligne, et pas seulement les journalistes en ligne sont plus polyvalents, ils couvrent un nombre d'inspects, de thèmes importants. Si on fait la comparaison entre journalistes support papier, enfin, la presse papier, et les journalistes web, on se rend compte qu'ils ont des... voilà, un panel de thèmes à bord de l'est plus important, qui peuvent maîtriser plus de techniques que leurs collègues du papier, alors qu'il y aura des élus, un montage, mais aussi à la couverture live d'événements, par exemple, ce qui fait de plus en plus. Et ils doivent effectuer un nombre de plus en plus élevé d'opérations. En tout ce qu'on peut dire, ce qui n'est pas dit forcément à évoquer ce matin, tout à l'heure, c'est de dire que, en fait, les journalistes doivent aussi se familiariser avec des compétences qui sont extrajournalistiques. De plus en plus, les journalistes travaillent avec d'autres professionnels, que ce soit avec des informaticiens qui travaillent sur des projets de journalisme de données ou de webdeux, par exemple, ou des professionnels de la statistique en cadre de ces projets-là, ou alors des gens qui sont spécialisés dans la gestion parce qu'obtenir des sources de revenus pour des projets, c'est quelque chose qui est important pour les journalistes. Donc, bref, ils sont aussi des journalistes de web en permanence à l'écoute et dans l'optique d'intégrer les causes proposées et les causes de travail qui leur sont étrangers ou pas. Et ce qu'on peut dire aussi, l'évoluvalence va avec être multitâche et donc multitâche, c'est dans le sens de dire que les journalistes doivent avoir la capacité de mener de fond toujours plus d'opérations qui sont déconnectées les unes des autres. On parlait tout à l'heure, parce que c'est une nouvelle compétence des jeunes générations pour pouvoir travailler de fond sur plusieurs tâches. J'en sais rien. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les journalistes sont de plus en plus sollicitées et doivent, dans un temps de travail, disons, évoluer un nombre de tâches assez élevées. Et tout à l'heure, D'Angos parlait du terme dispersion qui a été travaillé par Caroline Gatchari. Moi, je pensais en parler aussi, mais la prise en charge du caractère morcelé, émetté et en même temps la prise en charge de cette nécessité de faire plusieurs tâches en même temps, c'est quelque chose qui est une compétence clé en tout cas pour les journalistes pour la plupart des journalistes. Le dernier point, c'est sur la vitesse. Donc là aussi, il faut le rappeler que les journalistes travaillent sur la pression du temps qu'ils ont à supporter des contraintes temporelles très fortes. On l'a dit depuis le début de l'Internet, l'Internet, c'est le média d'immédiateté qui va très bien et que finalement, le travail de l'Internet a un moment en temps réel et qui permet à ce que l'actualité chaude, l'actualité brûlante soit traitée et diffusée. Et depuis, dans ce cadre-là, pour les journalistes qui ont priorisé ces contraintes de temporelles fortes, il faut dire que leur critère d'excellence premier, certainement, c'est d'arriver à être le premier à donner une information et une information qui soit la plus état possible, mais en tout cas, c'est vraiment être le premier à dénicher, sortir, diffuser une information. Et ça, ça détermine quand même pas mal de rapports à des tâches traditionnelles qui sont et la collecte et la vérification de l'information. Les cycles de l'information sur Internet s'accélèrent en permanence et ce qu'on peut voir quand on fait un travail sur le terrain, c'est que ça produit quand même des choses sur la... On va faire un bon moment mais sur la santé psychique, cette charge de travail qui a des effets sur la santé psychique des journalistes et sur leur sensation. Leur sensation aussi de la remplir au travail dans le lieu possible et ça produit des choses assez négatives. Et puis après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ces conditions de travail affectent d'une manière ou d'une autre la qualité de l'information qui est au cœur de la thématique aujourd'hui et que les contraintes de production et la norme du journaliste à tout faire c'est une expression que je l'entends avec le même gain mais on pourrait dire aussi la norme du journaliste à y faire vite à souvent, comme il a fait, de tirer vers le bas les exigences que les journalistes s'imposent et le pousser finalement du métisme comme ça a été dit ce matin et à un certain temps de suivi et de faciliter l'entraînement de l'information. Ce qu'il faut dire aussi, là je vais faire un tableau un peu sombre, on parle beaucoup de journalistes augmentés depuis quelques temps c'est une expression qu'on entend dans les discours professionnels dans un langage indigène et du coup moi je me suis un petit peu demandé quelle réalité recouvrait cette expression du journalisme augmenté alors souvent c'est en référence à la puissance les promesses de l'internet et des nouvelles technologies d'information et à la puissance de traitement et de mise en sens en signification d'information et souvent quand on parle de journalistes augmentés on parle de quelques formats innovants je parlais de la journaliste tout à l'heure mais de WebDoc ou de Newsday mais ces formats-là et ils sont quand même relativement chers à produire ils sont relativement rares quand même ces productions journalistiques-là et souvent en fait on pense par exemple au WebDoc qui s'appelle Prison de Valet qui est de l'occité on pense au travail sur une journaliste du Guardian dont je ne me rappelle plus le nom qui a mis qui a mis en visibilisé qui a visibilisé en... enfin on revient pardon qui a rendu visibles les données qui étaient dans sa possession sur les feuilles des fiches des notes de frais pardon des parlementaires en arrière bon on parle souvent de ces productions-là pour dire aujourd'hui avec Internet sur les médias en ligne on a accès à un journaliste de plus en plus riche de qualité et d'accord et moi souvent ce que je constate c'est que c'est un cache-misère cette richesse-là ce journaliste de qualité-là et que la réalité du journaliste en ligne en tout cas dans sa immense majorité c'est quand même beaucoup de copier-coller beaucoup de répétition de redondance beaucoup d'informations pour faire du clic et pour faire du buzz et la réalité des conditions de travail c'est quand même une malade et un manque de temps et moyen pour produire ce journaliste de qualité dont on rentre dans les discours je crois sous le temps si j'ai envie de faire un moment je ne vais pas vous répondre du tout je ne vais pas fronter un éclatement de la tomate plus haut mais je trouve ça un éternet si on parle de la population malade tant pis donc je vais passer sur ma troisième et aller très vite sur les trois points alors l'injonction à l'innovation c'est des choses c'est un métro-nouve l'innovation dans le langage d'un discours à la fois des formateurs au journalisme mais aussi des professionnels et aussi des experts ou des groupes pas très programmés par le mouvement on parle de plus en plus de recherche et de développement dans le journalisme et ça ça produit quand même des effets sur les professionnels et cette injonction à innover a souvent comme effet de déstabiliser les normes et les standards professionnels et d'éloigner les journalistes qui sont appelés les fondamentaux du métier c'est ce qui fait le coeur de leur activité donc on pourrait dire que ça a autant la collecte et la vérification d'informations et donc les barrières sont de plus en plus incités à produire l'information originale différemment et s'approprier les outils technologiques et notamment d'optimiser leur présent sur les réseaux sociaux pour faire du lien avec les internautes et avec le public avec de nouvelles sources d'information donc tout ça tout ce travail là se fait au détriment le temps passé à ce travail là c'est le détriment de ce qui devrait être le coeur de l'activité des journalistes voilà pour la fonction à l'innovation pour le participatif beaucoup de choses ont été dites alors je vais aller très vite pour dire que en fait la participation les dispositifs participatifs dans les médias ont une nouvelle fonction de la tâche pour les journalistes notamment la gestion de la relation avec l'audience et avec la création des profils de community manager dans la presse et cette nouvelle donne en fait incite, oblige les journalistes et les responsables des gaz à redéfinir ce que c'est que le travail des journalistes quel en quoi son rôle est important et remarquer les frontières les barrières avec les personnes extérieures les observateurs les témoins les invités qui ont leur bloc sur les sites d'information et donc ce travail de régitimation de leur rôle est des choses qui va avec l'ouverture de la participation des internautes et du public et pour finir je parlais sur la pénétration d'agriculture commerciale dans la presse et la perte de l'autonomie des journalistes et des journalistes et j'ai refaisé un point qu'il n'y a pas d'évoquer pour le moment c'est le facteur important de la perte économique qui est lié à l'introduction d'outils de mesure de l'audience dans la réaction et non à la réaction parce que c'est quelque chose qui est assez facile extrêmement facile à mesurer l'audience des montants du produit sur internet et donc ces outils de mesure ont de plus en plus la fonction de finalement mesurer la valeur marchande des journalistes c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'avec ces outils-là on peut voir assez facilement si ce que produisent les journalistes ça fait plaisir c'est quand même l'audience est important parce que l'information est vendue essentiellement aux annonceurs sur internet du coup l'audience c'est un peu le produit le travail la presse en ligne du coup ces outils de mesure ont comme effet de créer une hiérarchie chez les journalistes et de la citer les journalistes à faire effectivement toujours plus des sujets qui vont faire du clic la journée se disait Adrien de Slate il me disait par exemple on peut s'accrocher encore à faire des outils des articles exigeants sur des sujets exigeants mais si à côté tu ne fais pas un article sur Zaya sur du sexe du people et des personnalités et des personnalités politiques en vue en fait tu vas être très vite sanctionné d'une manière de l'autre alors les sanctions sont pas forcément toujours des sanctions visibles de la sceptique mais donc il y a cette pression là qui est en permanence sur les épaules des journalistes et je n'ai juste sur quelque chose sur l'évolution la perfectionnement si on peut dire des outils de mesure d'audience et pour dire qu'il y a une nouvelle génération d'outils qui arrivent qui sont des outils prédictifs des outils qui permettent qui permettent de déterminer si l'information qu'on pense diffusée va faire l'audience ou pas et à partir des seuls critères d'audience ou des critères commerciaux et que en fait ces outils prédictifs là sont en train de guider les journalistes de leur de leur parcelle d'autonomie qui fait leur restée et le contrôle éditorial qu'ils avaient et de compte se grogner par ces machines et ces programmes informatiques et ces impératifs économiques je vais m'arrêter là voilà merci